les émissions d'algérie partent les podcasts vidéo d'algérie part nous sommes le vendredi 25 mars 2022 je crois que l'ordre du jour s'impose l'ordre de la journée là l'actualité algérien nous impose de parler de des images d'hier les images terrifiantes d'un activiste algérien mohammed ben halima qui descend d'un avion expulsé depuis l'espagne vers l'algérie que l'on soit d'accord ou pas d'accord qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas mohammed ben halima qu'on le déteste qu'on soit contre le mouvement l'achat de ce qu'il est affilié à l'achat à tort ou la raison le débat n'est pas là en fait il n'y a même pas de débat que tu ouvres les images elles sont terrifiantes chef n'a un individu un algérien ce qui reste un ressortissant algérien ancien militaire oui et un ressortissant algérien parce qu'un militaire reste un homme reste une personne un être humain terrifié ou tchoum pâle n'est complètement pâle l'ami l'ami défaite le visage agar la mort rangée par le malheur et n'il était déprimé qu'elle dans une situation lamentable avec des menottes biéry toute une brigade d'une unité spéciale d'une unité d'élite à la police algérienne qui le récupère un homme avec mon ami un terroriste recherché mondialement pour ses crimes crapuleux ou la pour son implication dans et dans des attentats meurtriers ou là que moi un grand parrain de la de un grand parrain de la mafia ou là que moi un grand trafiquant de drogue ou là alors qu'il s'agit d'un activiste oui d'un activiste et un activiste c'est à dire c'est quelqu'un qui a utilisé les réseaux sociaux pour s'exprimer sur les grands sujets d'actualité politique de son pays et même si on partage pas encore une fois son activisme même si on refuse de 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 reconnaître rien et la noblesse ou lala l'efficacité ou lala la justesse de son de son militantisme si des bras activistes sous qu'une belle année ma belle et maintenant ces militaires arabe l'étranger a commencé à témoigner de ce qu'il a vu de ce qu'il a su de ce qu'il a assisté ou de ce qui lui paraissait comme un juste ou l'a pas conforme à ses valeurs ou là on voit alors qu'il voudrait lui-même défendre année au-delà de tout problème ou de deux débats politiques à la personne de bel et ma ce qu'on peut de compte d'accord au machin d'accord match ou les images telles belles sont terrifiantes de mener quoi les images ou à l'âge des lois d'où les images et comme je suis à l'humain vidéo combattent mal au match n'est pas vraiment faire le point sur cette histoire qui est terrible une histoire terrible parce que c'est un coup très très dur pour l'opposition algérienne c'est un coup très 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 dur pour le pour les partisans du changement en algérie c'est un coup très très dur pour les partisans du héracre c'est un coup très très dur pour celles et ceux qui croyaient que le changement pouvait venir ou là pouvait se produire avec une pression qui pouvait s'exercer depuis l'étranger la fin de l'image m'abstramou les aude j'ouvre ou les émissions d'algérie pas les dernières récemment faim n'a qu'on connaît le combler et on avait raison malheureusement on avait raison je le dis malheureusement parce que nous ne peut souhaiter l'expulsion d'un être humain dans les temps les conditions pareilles ni ne peut souhaiter ou là nous ne peut se réjouir de l'extradition de l'expulsion d'un activiste pacifique parce que les mêmes à l'âge des attentats il n'a pas appelé à la mort il a peut-être fait des conneries mais de là à l'expulser de la sorte de là ce qu'il atterrisse sur l'aéroport de la sorte menotté humilié filmé comme une bête de scène terrifié par la terre terrifié parce que ce qu'il peut subir en ce moment ou la plus tard et année c'est quelque chose d'extraordinaire c'est des images vraiment qui resteront dans les annales de l'histoire on est comme la vie algérie partent les émissions d'un appelé l'expulsion de l'arrivée par l'espagne est quasi certain elle devait survenir la semaine dernière et année elle devait survenir entre le dimanche dernier plus exactement j'ai oublié nous nous sommes le 25 mars calculé la semaine dernière le début du dimanche c'était d'ailleurs vendredi dernier nous avions fait une émission qu'on a coulé les autorités algériennes et les services algériens ont convenu avec les services espagnols de l'expulsion devait se produire entre le samedi le dimanche on a entre le vendredi le samedi dernier pour que le dimanche soit présenté aux autorités judiciaires du pays ça s'est pas passé la semaine dernière pourquoi parce que l'espagne était soumise à une pression énormément de la part plusieurs ouvriers international comme un amnesty international comme certains défenseurs des droits de l'homme en espagne il y avait une pression de certains avocats notamment de ces deux avocats il y avait une pression de une pression politique il y avait même des parlementaires espagnols qui avaient été saisis interpellé etc il y avait énormément de pression sur le gouvernement espagnol le gouvernement espagnol il a ralenti cette extradition ou la cette expulsion plus tôt parce que c'est pas une extradition et la justice espagnole n'a strictement aucune relation donc faire un complet au molle s'il vous plaît que vous puissiez bien comprendre les enjeux de ce dossier qui sont très complexes donc pendant la semaine qui a été pendant la semaine des coups de retard entre guillemets les autorités espagnoles ont exigé des garanties aux autorités algériennes la première garantie c'est que c'est pour ça que les images ont été diffusées exprès d'abord pour témoin pour que les autorités algériennes prouvent aux autorités espagnoles qu'elles ont respecté leur accord leur accord c'était quoi 1 que ben halima ne soit pas reçu en algérien par les services secrets et n'est qu'une mochabbarat mais d'acheter l'eau chrochum narki l'haq ben halima l'al-blad mais d'acheter dans un centre dans un centre de mochabbarat ou là dans une caserne d'al-mochabbarat ou là il m'offre dans une prison militaire ou les autorités militaires l'espagne avait exigé aux autorités algériennes est ce que le ministère de l'intérieur soit lui même le son son vis-à-vis dans ce dossier là c'est à dire dans le dossier de l'exposition c'est à dire que mohammed ben halima qui l'aigle bled les amis qu'on au ministère de l'intérieur c'est lui qui le prend en charge les services de sécurité qui relève du ministère de l'intérieur c'est la tgsn c'est la police algérienne c'est pour ça battre une brigade d'abri à brigade de recherche et d'intervention qui est une unité d'élite de la br avec un service de police judiciaire qui accompagné donc qui attendait à l'aéroport peu importe le foulard j'ai les détails sont pas importants mais à l'essentiel c'est le processus on va pas polémique et d'agir je les faisais d'agir alger ça sert à rien donc c'est la police algérienne qui a elle-même géré le processus alex avec l'exigence c'était une exigence des autorités algériennes ça a été une exigence je le rappelle alors qu'auparavant qui m'a l'extradition t'aoultra d'or abdel mounou d'or depuis les émirats au mois d'août début août début août 2021 ça c'était autre chose ça c'était les services secrets qui ont géré ça à travers la dg si une partie de la dd si le renseignement extérieur et le renseignement intérieur l'espagne avait exigé pour que s'épargner les critiques de son opinion publique interne de ces associations de défense des droits de l'homme est ce que tout soit géré dans un cadre légal le cadre légal il dit que c'est un ressortissant algérien qui n'a pas de papier que l'espagne ne veut pas le maintenir sur son territoire l'espagne ne voulait pas le maintenir sur son territoire et donc l'espagne veut le remettre aux autorités civiles par aux autorités militaires donc l'algérie à à à à à à à à négociations ont ont été retardés à cause de ce point ont été retardés à cause de ce point l'espagne a exigé des garanties concrètes belime et roche un des services secrets en bas de semaine dix jours après il dit loupé au chien bon malheureusement c'est ce qui va se passer c'est pour ça que mohammed bel anima il a attiré entre les mains de la police et va rester chez la police pendant une semaine il roche vers un tribunal civil mais je me bat une semaine dix jours après c'est là où il va être remis aux autorités militaires et pourra être jugé en sa qualité dans ses militaires ça c'était l'espagne qui l'a exigé la deuxième exigence dans les espagnols aucune torture aucune forme de torture voilà les autorités algériennes pendant une semaine ont donné des engagements mais les espagnols ont exigé plus que des engagements alors là on a plusieurs sources qui le qui essaye de nous les informations les plus contradictoires circulent bien sûr c'est très difficile de confirmer toutes les informations parce que l'algérie promet aucune torture comme on le prouvait bel et l'algérie va le respecter il ya eu des engagements écrits de la part des autorités algériennes ça s'est dégocié au très haut lieu le dossier de ben hélémage de commune à la semaine dernière était géré en très haut lieu quand j'étais en très haut lieu c'est à dire entre les états majeurs des services secrets algériens avec les services secrets espagnols entre le gouvernement algérien le gouvernement espagnol donc il y avait des engagements écrits au début c'était des engagements verbaux les années l'algérien les portes algériennes ont promis verbalement de ne pas torturer mohammed ben hélémat les autorités espagnoles ont refusé les autres engagements verbaux ils ont demandé des engagements écrits une fois que les engagements écrits ont été fournis une fois que le processus d'accueil ou la de récupération de mohammed ben hélémat a été mis en place à savoir avec la non intervention des services secrets et des autorités militaires durant les dix premiers jours la première semaine les dix premiers jours de sa réception sur le territoire national l'espagne a accepté de le donner c'est une question de temps ou l'alcum l'espagne a accepté de le donner l'espagne pour expulser mohammed ben hélémat elle a utilisé un moyen légal qui inscrit par la loi espagnole et d'ailleurs la procédure d'expulsion de mohammed ben hélémat s'inscrit dans ce cadre là mohammed ben hélémat n'a pas de papy l'espagne considère que sa demande d'asile n'est pas légitime elle considère qu'il mène des activités politiques contraire à la sécurité nationale avec le terme qui a été utilisé dans le l'avis d'expulsion définitive qui a été délivré par le ministère de l'intérieur espagnol avis contraire des activités contraire à la sécurité nationale qui pourrait compromettre les relations de l'espagne avec d'autres d'autres pays je répète activité contraire à la sécurité nationale qui pourrait compromettre les relations d'espagne avec d'autres pays l'accusation est très grave même si les avocats espagnols ont essayé de faire des recours le la loi espagnole autorise l'expulsion d'un d'un migrant la d'un ressortissant étranger qui se trouve sur son territoire si les autorités espagnols sont persuadés qu'ils mènent encore une fois des activités qui pourraient menacer la sécurité nationale donc les juges espagnols n'auraient pas pu intervenir rapidement parce qu'il ya une loi de sécurité nationale qui permet au gouvernement espagnol de le faire donc mais les limas c'était une question de temps une fois qu'il a été allaité en espagne c'était une question de temps malheureusement pour lui ce que je signale c'est que ben halima dans les rapports médicaux qui ont été transmises aux autorités algériennes les espagnols ont mis en garde le monsieur souffre de troubles psychiques c'est dans un vrai de muské n'ouan a j'ai pu le confirmer avec on l'est je l'ai invité à une émission fait qu'un alvin doug sarténat il sain m'arrête ce qu'est n'il est déstabilisé psychologiquement vraiment psychologiquement il est atteint ou à l'assassin c'est le monde n'y rêve il risque de se suicider en prison il est tellement atteint psychologiquement depuis son arrestation par la police française fin janvier 2018 à janvier fin janvier 2021 déjà même les rapports des médecins en france où il a été admis dans un dans une structure hospitalière n'a fait paris des rapports médicaux à le blessé des fragiles mentalement d'ailleurs il ya un médecin français l'égal de la zone scoute tu dois te retirer des réseaux sociaux tu dois te retirer de ton militantisme ce que ta santé est très très fragile il a une santé extrêmement fragile mohammed et ça les espagnols ont souligné aux autorités algériennes les autorités algériennes soi-disant ce sont pas soi-disant selon nos sources je peux pas qualifier pour rester neutre un âge et c'est notre âge et c'est d'être journaliste on va des cas à vous de commenter l'équipe ce que tout le monde commente tout le monde dans son avis moi j'essaie de d'abord de donner l'information on m'a dit qu'on va faire le commentaire blabal alors si il était il est psychologiquement très très déstabilisé par tout ce qui a tout ce qu'il a subi parce que par les mésaventures terreau il a une santé fragile montala elle est très 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 fragile les autorités algériennes se sont engagés à le soigner à lui dispenser des soins d'ailleurs il a effectué une visite médicale dès qu'il est arrivé à alger maintenant est ce qu'il va être admis dans un hôpital ou là ça je ne sais pas je ne sais pas ça on verra la suite des événements mohammed ben hnema fait les frais de sa naïveté de son inexperience mohammed ben il était persuadé que la france va le donner il faisait pas confiance à l'autorité française il leur faisait pas confiance le personnage psychologiquement psychologiquement il était souffrant il était vraiment vraiment ce qu'ils souffrent à l'âge il était souffrant parce que l'arrestation s'attendait pas son arrestation en france et s'attendait pas à ce qu'il soit assigné à résidence à partir du moment où il a été assigné à résidence dans au niveau d'un au niveau d'un commissariat c'est à dire il devait s'engager à signer trois fois par semaine dans un commissariat pour s'engager il y en a trois fois par semaine minimum à qu'un esmeur dans un commissariat fait par aller mais j'ai choqué les français pouvaient le contrôler ou là le maître sous surveillance à la taille psychologique muskine qu'elle n'est pas l'expression arabe il était persuadé que la france va l'expulser réellement ce que voulait faire la france n'était pas de l'expulser rapidement ce que risqué mohammed ben hnema en france c'était qu'il soit placé dans un centre de rétention administratif pendant une période de deux à trois mois s'il était resté en france elle aurait pu effectivement éviter son expulsion vers en tout cas son expulsion vers l'algérie la france ne pouvait pas l'expulser vers l'algérie la france qu'elle devait faire c'est qu'elle pouvait faire juste le remettre aux autorités espagnoles mais en france il y avait tellement de pression aussi sur les autorités françaises à travers la ligue française de défense des droits de l'homme la fameuse la ligue française de défense des droits de l'homme qui a publié un communiqué d'ailleurs officiel où elle a demandé l'interdiction de l'expulsion de mohammed ben hnema aussi les autorités françaises la loi en france elle l'oblige les autorités françaises à le placer d'abord dans un centre de rétention administratif ça n'a pas été fait à cause de son état de santé c'est pour ça qu'il a été placé à résider à signer à résidence pendant à signer trois fois par semaine dans un commissariat et c'est pour ça que mohammed ben hnema pour échapper à cette signe à la signature de cette procédure au niveau de la police française s'était mis il a été hospitalisé dans ce structure hospitalière mais la france devait d'abord le mettre dans un centre de rétention administratif ou le quinte pas le processus en france il n'aurait pas été expulsé dans un centre de rétention administratif ma décale loi française et plusieurs recours contre l'expulsion il faut un un ordre de quitter territoire national ensuite il faut une mesure d'éloignement ensuite il faut s'entendre avec les autorités espagnoles pour les autorités espagnoles puissent le récupérer tout ce processus aurait pris entre deux trois mois le cas qui fait faire ça il compte bien l'accompagnement que les autorités françaises attendaient sa sortie définitive de l'hôpital il était dans un centre de rétention administratif dans la région parisienne jusqu'à ce que son dossier trouve un aboutissement pendant ces deux trois mois il n'aurait pas pu militer il n'aurait pas pu travailler sur youtube il n'aurait pas pu s'exprimer sur youtube ou sur facebook il n'aurait pas pu faire des émissions ou la intervenir sur la dans le débat public il aurait été totalement neutralisé ce que la france pouvait faire c'est de le neutraliser politiquement puis god avec la pression à les autorités algériennes qui soit là la france parle de moi vous vouliez qu'ils se taisent vous voulez même aimer dans un centre de rétention administratif ou merde les bougies pendant ces trois mois les animaux s'il était resté en france avait toutes les chances de ne pas se retrouver et expulser vers l'argile vraiment il avait toutes les chances parce que le france à trois mois trois mois en france si les mal et procédures judiciaires et c'est là certaines associations et des avocats français de défense des droits des migrants ou la droite des commandes des migrants irréguliers les migrants clandestins la france il est obligé de le libérer au bout de trois mois s'il n'y a pas de solution juridique ou la légale officielle elle doit le remettre à l'extérieur ensuite il peut être arrêté une deuxième fois pour qu'il rentre en une nouvelle fois dans un centre de rétention administratif qu'un cadre il vaut mieux naturellement pour quelqu'un de rester dans un centre de rétention administratif qui n'est pas une prison il peut avoir un téléphone il peut manger peut circuler dans la cour il peut c'est pas une prison c'est juste il n'a pas le droit de sortir mais c'est une prison déguisée on va dire mais c'est une prison beaucoup plus humaine et beaucoup plus tôt l'homme est beaucoup plus supportable mouhammed m'alimane n'acceptait pas ou à la belle obliter c'était le scénario d'elle est salade ou à l'aube zef n'a son france galou voit le scénario que tu risques et année de te retrouver rapidement dans un centre de rétention administratif ou à fi belle ou psychologiquement atteint psychologiquement diminuée pensez que nous c'est dans un centre de rétention administratif de bâtes au france à 10 heures mais femme je bel et la france ne peut pas expulser directement vers l'algérie la france ne pouvait pas légalement ne le peut pas et opérationnellement les expulsions des migrants algériens vers la france abso abso depuis plusieurs sommes depuis là depuis 2020 2020 2021 depuis le début de la pandémie depuis le début d'une crise politique d'un bras de faire politique entre la france et l'algérie à cause notamment des laissés-passer consulaires où les autorités algériennes ne voulaient plus délivrer suffisamment de laisser passer consulaires pour rapatrier des milliers de migrants irréguliers et clandestins arrêtés par les autorités françaises notamment par la police française malheureusement mohammed malhenima fait les frais de 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 sa mauvaise décision de quitter la france de sa mauvaise décision de quitter précipitamment la france et de quitter illégalement la france parce que autant que demandeur d'asile n'a pas le droit de quitter territoire du pays où tu as demandé l'asile il l'a fait déjà avec l'espagne il a refait cette connerie avec la france tout cela ce sont des enseignements qu'il faut absolument tirer qu'il faut absolument prendre en considération parce que beaucoup de migrants clandestins ou là deux opposants algériens peuvent se retrouver dans la même situation que mohammed malhenima bon l'affaire de mohammed malhenima elle est plus elle est plus elle est longue et je préfère m'arrêter là je vais vous faire une deuxième un deuxième podcast une deuxième émission pour aborder un autre point qui est comment mohammed malhenima a été surveillé par les autorités européennes notamment les services secrets français espagnol parce que ce dossier a été géré d'abord par les services secrets algériens espagnol et france et non bad bachlar ministère de l'intérieur espagnol bombarde deuxième niveau ministère de l'intérieur espagnol ministère de l'intérieur algérien mais ça c'est une première émission pour vous expliquer que il ya eu un retard d'une semaine que c'était une expulsion quasi certaine impossible à ralentir moi j'avais dit aux gens qui étaient dans l'entourage de belles et moi comme les avocats espagnols ne vont rien faire ne pourront absolument rien faire parce que l'espagne va utiliser une loi sécuritaire une loi de sécurité nationale ou qui perd qui lui permet d'accuser ben anima de mener des activités contraire à la sécurité nationale et que son expulsion ne pouvait pas ralentir empêcher légalement par la justice espagnole c'était tout simplement impossible l'espagne n'a pas de l'espagne et comment l'espagne classe pratiquement c'est la grande conclusion de l'affaire de ben anima le mouvement à la chair d'algérien classé aussi en espagne comme étant un mouvement presque terroriste comme étant en tout cas une organisation qui menace la sécurité nationale ça c'est une nouveauté qu'il faut prendre en considération la droga les prochainement c'était un premier podcast je vous donne rendez vous bientôt enfin dans pas longtemps dans quelques heures pour essayer de vous expliquer les autres enjeux de l'affaire ben anima qui sont très nombreux importants à savoir deux choses à savoir l'expulsion a été réellement possible à expulser à empêcher toutes les voies légales c'était impossible malheureusement pour mohammed ben anima la grosse connerie et d'avoir fui la france de manière inconsciente et légale et de manière irresponsable notre roi s'il était resté en france elle aurait pu rester encore en france pendant de longs mois et la france n'aurait pas pu l'explicer directement et avec une les élections présidentielles qui se diront en france et avec la pression des ongé françaises et des et des défenseurs des droits de l'homme en france il aurait pu être maintenu sur le territoire français même s'il était dans un centre de rétention administrative en tout cas il aurait été à l'abri des mauvais des mauvais traitements ou là à l'abri des poursuites qui pèsent à son rencontre en algérie et quatrièmement sachez que ce dossier a été géré d'abord par les services de sécurité service secret des trois pays ensuite il est redescendu au niveau du ministère de l'intérieur espagnol dans la prochaine épisode je vous expliquerai qu'est ce que les dessous des tractations et les conclusions là les enseignements qu'on peut tirer de l'affaire de ben henema ça reste un débat très important parce que quand une fois c'est un coup très très dur pour l'opposition algérienne à l'étranger et ça va marquer un retour ça va marquer une modification une nouvelle configuration des rapports de force entre le régime algérien et ses détracteurs à tout à l'heure ou là à tout de suite